Alors j'ai aucun rapport, mais j'ai vu passer ça ? Sur Twitter, je suis tombé sur une carte assez intéressante, un grave plutôt, sur la consommation d'alcool en France, c'est 50 dernières années, et qui est quand même en 60 dernières années, qui en baisse plutôt drastique, donc on voit l'ensemble, avec notamment, l'ensemble est un peu corrélé sur le vin, parce que les spiritueux, donc alcool fort et bière, concrètement, c'est à peu près la même consommation, et ça a quand même beaucoup baissé. Alors j'ai vu, je ne sais pas déjà, vous en pensez quoi, entre guillemets, qu'est-ce qui selon vous a fait que ça a baissé à ce point ? Moi qui viens de Bordeaux, je vois que ma ville est bientôt en faillite, c'est ça que je tire sur tout. En vrai, tu le regardes, quand tu regardes par exemple l'INA, tu sais les vidéos sur l'INA, donc c'est les images d'archives, banques d'archives audiovisuelles et tout, tu le vois qu'effectivement, quand tu regardes des images des années 60-70, en fait ça buvait perma en fait. Ça buvait perma, tu vois, il y a eu des gens, même à l'époque, c'est ça, sur les plateaux, ça fumait, ça buvait, machin et tout. Je pense qu'aussi l'avancée de la médecine et l'avancée des recherches ont fait que, et aussi l'accessibilité à l'information a fait qu'effectivement, il y a peut-être moins de gens qui ont envie de boire H24, tu vois. Je pense que ça, je vous mets. Non mais de fou, je pense que pour remettre juste le graphe un peu, parce qu'en fait, à gauche, le nombre de, ce que vous voyez, le 26 en haut à gauche par exemple, en fait, c'est la quantité d'alcool, mais en mode alcool pur, c'est-à-dire que c'est une bouteille de vin par exemple, c'est 12%. Du coup, c'est revu, quand même en 1960, en moyenne, un Français buvait 166 litres de vin par personne. C'est quasiment une bouteille tous les deux jours. Mais c'était en quelle année ? Parce que je sais qu'il y a carrément, puisqu'on parlait d'UNA, il y avait des images d'écoles primaires ou collèges de l'époque où il y avait des bouteilles de vin à la cantine. Oui, mais moi j'en avais parlé avec mon grand-père. Elle a vécu ça, moi je pensais que c'était un peu une légende. Justement, moi j'avais un grand-père qui était âgé, donc du coup, feu mon grand-père, mais du coup qui a vécu il y a longtemps. Et ouais, il buvait du vin rouge à l'école entre midi et deux. Oui, pardon, vas-y. En gros, juste, t'es arrivé à un moment où je sais pas trop s'il y a eu lobby du lait ou j'en sais rien, mais en gros, le vin a été remplacé par le lait à l'école, tu vois. Puis t'as eu la loi Evin qui est passée par là aussi, on en parlait tout à l'heure, pour but de détruire la publicité pour l'alcool. Donc ça a dû pas mal jouer, quoi. Ouais, la loi Evin, c'est quelle année ? 91, j'avais vu, ouais, 91 et ça va pas, je regardais sur le graphe, ça a eu un petit impact, mais pas non plus fou, mais c'est vrai que spiritueux, bière, ça reste hyper, hyper, hyper stable. Maintenant, on est quand même, donc du coup, là, si on voit, donc ensemble, c'est tout, c'est tous les alcools, justement, donc c'est le cumul global. Et 25,6 litres dernièrement, ça fait à peu près 46 litres de vin par an, par personne. C'est une grosse, bon niveau. Ce qui est quand même, c'est quand même solide. Après, je serais intéressée de voir par tranche d'âge aussi, parce que le vin est souvent, enfin, c'était plutôt des personnes un peu plus âgées. En fait, je pense que ça dépend d'où tu viens aussi. Parce que moi, je sais qu'en soirée, à Avignon, c'était toujours le vin, quoi. Ah oui, c'est vrai ? Ah oui, putain. Ah, c'était vin, vin blanc, vin rosé, vin rouge. Chez moi, le vin était tellement deg que c'était bière, tu vois. Parce que toi, t'es suisse, Bagheara. Ouais. Ouais, le vin là-bas. Y'a pas des petits... Oui, je crois. Un peu de valets. En fait, si je dis ça, je vais me faire... C'est pas le Genep qu'il y a vers Genève ? Je sais pas, je bois pas. Non, mais ça, c'est de l'alcool, c'est Genepine, ça, non ? Ouais, c'est Genepine, ouais. Ah ouais, on est plus sur du vin, là, Simon. J'ai un peu de la prime, parle de ça à 24. C'est pas du vin. Non, oui, oui. Non, mais c'est vrai que c'est un peu plus... J'en avais parlé assez récemment, mais justement sur le fait que... Je pense qu'ils expliquaient, ils donnaient un peu les raisons, comme quoi les questions de goût et d'habitude, à partir du moment où toute ta jeunesse, t'en as eu à la cantine, forcément, tu continues un peu avec. Mais c'est pour ça que maintenant, ils essayent de développer, ça fait quelques années, le vin en canette, pour essayer de rendre le truc un peu plus sexy, pour rendre... Sexy ? Bah, ils essayent, tu vois. Je trouve pas ça du tout sexy. Ah, mais nous, non, parce que t'as pas connu. Mais tu vois, genre, par exemple, je sais pas, les jeunes potentiellement, surtout dans les autres pays. C'est fou en canette, là, qui se font pas ? Ah ouais, non, mais... Il tente, en vrai. Y a pas des trucs de canette en plastique transparente aussi ? J'avais vu ça passer. Peut-être que c'est ça. Pas du tout. Si, si, c'est ça. Vous, vous, vous regardez, c'est pas du tout ça. Non, non, si, si, ça peut. Mais je suis curieux, parce qu'on a aussi le graphe de la consommation, justement, en fonction des régions. Vous pensez... Ah, ouais. Mais c'est ça, en fait... Si, c'est zéro surprise. Ici, il y avait un petit jeu, peut-être, de quelle région on voit le plus. Ça allait être foufou sur le passé. Si, c'est un peu surprise. La Bretagne, ouais. La Bretagne, en vrai. Parce que la Bretagne, c'est quand même des bons fêtards et tout. Bon, après, du coup, bah, apparemment, pas ton... Voilà, c'est toujours sur le vin ou... Ça, ça, c'est, en gros, concrètement, la consommation d'alcool au quotidien. Donc, en gros, justement, dans le Nord, il y a 11,5% des gens qui boivent, justement, tous les jours de l'alcool. En Bretagne, 10,7%. Parce que je me souviens qu'il y avait... Ah, ok, ok. Ça date de 2017, hein. Après, je sais pas à quel point... Il y avait une époque où il y avait une carte qui était sortie comme ça aussi, avec la répartition des bars en France et la Bretagne était genre... C'est pour ça que ça m'étonne que ce soit aussi peu en Bretagne. Il y avait au reste de la France. Après, vu que c'est la consommation quotidienne, c'est quand même compliqué de... Enfin, en fait, le truc, c'est qu'il y a plein de données à prendre en France. Bah, c'est ça. Parce que consommation quotidienne, il y a aussi plein de gens qui viennent encore de la culture du un verre de vin par jour. Bah, moi, j'ai mon père, par exemple. Voilà, tu vois. Un mec du Sud, mon père, tous les soirs, sur un petit verre de rouge pendant le repas, tu vois. Et je sais que j'ai pas mal de potes dont les parents font la même chose, tu vois. Petit verre de rouge pendant le repas. Alors que ça n'a rien à voir avec, justement, une consommation, peut-être, par exemple, chez les plus jeunes, dans des grosses soirées qui sont des consommations énormes. Ouais, les Bretons, à savoir, c'est juste de jeudi à dimanche. Peut-être que c'est la grosse savoir pendant trois jours et après... Lundi-mardi, par contre, c'est mort. Lundi-mardi, c'est repos. Vous, c'était quoi, votre rapport à l'alcool quand vous étiez avant de pouvoir en boire, etc., tout seul ? C'est-à-dire, tu sais, par exemple, je sais qu'il y a des familles où ça propose de l'alcool aux gamins à 13 ans, tu vois. Genre, vous, ça s'est passé comment ? Vous avez jamais eu... Jamais. Baguera, Baguera, je vois un sourire, Baguera. Dis-nous, dis-nous, dis-nous. Hum, attendez, j'ai du pop-corn. Non, non, en fait, moi, j'avais des parents assez responsables avec ça, plutôt. On pouvait tremper les lèvres, tu vois, dans le vin, truc un peu classique, tu peux goûter. Genre, à quel âge t'as goûté, par exemple, le premier alcool ? Avec tes... Non, mais... À cette jeune, je sais pas. Assez responsable. Comme t'as dit, assez réchauffe, ça, justement. Non, je pense, à vers 6-7 ans, on pouvait tremper les lèvres, tu vois. Mais tremper, une bouteille de vodka masse, à 10 ans, c'est une bouteille de vodka. Non, mais après, j'ai commencé à... Enfin, après, j'ai commencé à boire tout, en vrai. Mais par contre, ma grand-mère, par exemple, pour dormir, pour que je dorme, elle me faisait cognac, sucre et un oeuf. T'as commencé avec... On est assez responsable dans la famille. Ah ouais, non, mais... Parce que le 6-7 ans, il m'a un peu choqué, perso. C'est une bouteille de vodka, on d'allait. Non, mais c'était... Je ne buvais pas. Je ne buvais pas de vodka. Oui, non, mais c'était juste pour goûter. Vraiment, moi, j'avais pareil. Moi, à partir de mes... T'es tout petit, tu veux savoir quel goût ça a. Tu goûtes, t'es genre, c'est dégueu, parce que... Ah ouais, moi, putain, j'adorais. Genre, t'as aimé la bière dès le début ? Non, pas la bière. Mais par contre, le vin, moi aussi, assez tôt, j'avais le droit de... Ouais, rouge. Ah ouais, j'avais le droit de tremper les lèvres et tout, et vers mes 10-11 ans, j'avais le droit, t'sais, à ça, t'sais, dans le verre. Et en gros, je mettais de l'eau, mon père, il pétait un plomb. Moi, je mettais du coca. Et ça, on me bat, mais ça fait plus. C'est eux qui faisaient le mélange. Un peu de sucre. Ah, putain, ouais, ça mettais du coca. Mais ouais, parce que, enfin, moi, je suis moitié espagnol, ça se fait beaucoup plus. En France, souvent, les gens hurlent quand je dis ça, mais moi, je mets du coca dans mon vin. Je n'ai jamais goûté ce truc. Simon, ça a été quoi, toi, justement ? Non, ça a été très pareil, genre, goûter les lèvres, mais pour le foot, tu rajoutes quelques années. C'est-à-dire qu'on était plus vers 12-13 ans, tu te rends un peu dedans. Le vin rouge, forcément, avec Bordeaux, tu vois. Et non, et après, par contre, quand il y a eu les soirées qui ont démarré, là, j'ai mis le fond le cinquième et on est partis, tu vois, pendant tous les week-ends, quoi. Mais dans ma famille, ça n'a jamais été trop. Par contre, j'ai l'habitude, tu vois, pareil, et du grand-père qui, tous les repas, met du vin rouge et plus ça vieillit, plus tu rajoutes de l'eau. À la fin, c'est la couleur, en fait, vraiment, du rouge, mais il n'y a plus rien. Ah ouais, vous n'avez jamais eu ça ? Ah non. Genre moi, mon grand-père, c'était vin rouge et de l'eau et puis chaque année, tu rajoutais 3 cl, quoi. Et à la fin, aujourd'hui, il continue de faire ça alors qu'il a 95 ans. Et c'est de l'eau ? Et c'est de l'eau avec... Voilà, c'est de l'eau teintée. Ok. Ouais, il y a des gens qui... Des gens qui sont étonnés, des gens qui sont pareils. Putain, moi, j'ai tellement... Mes parents, ils étaient parano avec ça. Moi, en fait, j'ai une grande-sœur qui a 4 ans de plus et ma grande-sœur, elle est hémétophobe aussi. Donc, elle n'aime pas tout ce qui... Enfin, le vomi, etc., c'est phobie. Et donc, tout ce qui est rapport à l'alcool, elle n'est pas en mode « Bah tiens, essaye un peu et tout ». Et moi, genre, j'ai jamais pu boire de l'alcool, j'ai dû me cacher en mode soirée et tout. Ma sœur m'avait balancé genre quand j'avais fait mes premières soirées, j'étais « Bon, on est où, là ? » « Bon, ça va ! » « Putain ! » Il y en a qui testent à 6 ans. J'en ai 18, bordel. Bonsoir. Non, non, mais comme quoi, quoi qu'il arrive, j'avais vu aussi ce truc, justement, du verre de vin par jour, etc. Je crois que c'est... Alors, la Chine, ils avaient fait un test sur, justement, 500 000 personnes pour voir ce que ça donnait et les études étaient plus qu'au final, il y avait plus d'effets négatifs que de positifs, quoi. C'était un peu la légende de la... Enfin, le chan serait un peu plus fluide, etc. Oui, l'antioxydant, etc. Après, j'imagine, ça dépend aussi de ce que tu bois et tout. Après, voilà, on parlait... Un verre de villageoise par jour, effectivement, je ne sais pas si ça. Oui, il y a mieux. Mais c'est vrai que c'est aussi... C'est absinthe, là. Il y a l'alcool plaisir et ensuite, il peut y avoir l'alcool addiction, etc., qui est grave. Il y a quand même toujours 40 000 morts par an dû quand même à l'alcool. Donc, voilà. Non, mais j'avais juste vu ça passer. À côté, nous, on consomme moins. Par contre, la production en France, ça se passe quand même bien. Tu vois, on a fait... Le vin français à l'étranger, il a fait un chiffre d'affaires de 5,2 milliards d'euros en 2021. Et c'est en hausse... Alors, pas par rapport à 2020, parce que 2020, c'était mort, mais par rapport à 2019, c'est 15 % de plus. Let's go, let's go, let's go, let's go. Et je peux vous dire qu'en Corée du Sud, c'est genre plus 122 %. Je ne sais pas ce qu'ils ont, les Coréens. Ils ont dû découvrir... Peut-être Sard, qui est en tout promo, ça bicrafe des bouteilles. Ils commandent chez nous 122 % de compétences en plus. Le vin français, il cartonne là-bas. C'est bon, ça. La Chine, je sais qu'à Bordeaux, pour le coup, toute l'industrie du vin rouge bordelaise tourne à fond avec les expats chinois qui viennent et qui ramènent à fond, ils commandent à fond. Les Asiatiques, c'est impressionnant. Vraiment, le vin français, il raffole à mort. C'est un peu un produit de luxe, raffiné, etc. Autant dernièrement, ça doit être quand même un peu un effet de mode, tout d'un coup, il y a eu la découverte. Ouais, un peu plus découverte. Après, en Chine, ils ont commencé aussi à faire des cépages et tout. Il y a beaucoup de vignobles aussi en France qui sont rachetés par des familles chinoises ou des entreprises chinoises pour justement avoir des avantages là-bas. Ah, ouais. Moi, je savais qu'on vendait pas mal justement à des Chinois ou autres et genre, en fait, on vendait à des prix exorbitants, des bouteilles pas ouf parce que du coup, ils ont peut-être moins le palais, la connaissance, etc. Et du coup, c'était des clients faciles, tu vois, et on se mettait bien. Ça a pigeonné fort. Moi, j'ai pas souvenir de ça. C'est vrai, forcément, tu vois.